Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis plus là que jamais Donc répandez de la bonne nouvelle parce qu'il y en a qui sont mêlés Il y en a qui vivent encore 1991 Si vous ne nous trouvez pas, vous n'êtes vraiment pas bon Si vous ne nous trouvez pas, vous n'êtes vraiment pas bon On est sur Twitter On est diffusé sur Twitter Diffusé sur la page Facebook de Radio Pirate Live Donc vous savez des gens des fois Comment je fais pour écouter Jeff? Il y a des moyens plus faciles que d'autres Vraiment la page Facebook Vous la suivez puis vous écoutez à partir de midi quelque chose Un peu plus tard que le direct Sur TuneIn Radio Ou encore sur RadioPirate.com Où on est diffusé live à compter de midi Si vous voulez les podcasts, pas de problème On est sur toutes les applications de podcasts dans le monde Et vous nous écoutez de tout partout C'est simple, vous êtes sur Play, ça joue Ça joue à l'heure que vous voulez C'est-tu le fun cette affaire-là? C'est incroyable Quel plaisir on a, regarde On est plus en vie que jamais Et je vais vous dire une affaire, on est en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire On est motivé, pas à peu près Merci à vous C'est grâce à vous, si on est motivé de même, on ne peut pas se le cacher Là, tu pourrais-tu arrêter de dire aussi que les boomers n'écoutent pas RadioPirate? Parce que c'est pas le même que tu l'as formulé Non, c'est pas ça que j'ai formulé, je sais, j'ai vu le message J'ai beaucoup de messages Ben oui, t'as beaucoup de messages, j'en ai aussi Les gens, parce que je peux pas le dire à chaque fois Tu sais, je veux dire, on a juste à peu près une heure et demie pour jaser Je peux pas dire à chaque fois que je parle des boomers qui votent pour la CAQ Ça exclut les gens de 80, de 75 Qui sont en train de nous écouter Exactement Et qui vont voter pour Éric Duhaime Ça vous exclut C'est juste, je parle juste des mathématiques Je parle juste des statistiques C'est des statistiques Je parle de ceux Je parle de votre frère Je parle de votre soeur Je parle de votre voisin, votre voisine Qui, eux autres, c'est plus qu'un sur deux Vont voter pour des gens qui vont les maltraiter C'est ça, c'est la seule affaire Moi j'ai des chiffres, les derniers chiffres de Main Street On s'entend-tu là? Si je regarde, il y a des colonnes de chiffres partout Le chiffre le plus élevé, c'est 52.9 Les 52.9, ça c'est les 65 ans et plus CAQ Bon, c'est les chiffres Donc, tu sais, en principe, avec cinq partis politiques Ils devraient être aux alentours C'est sûr que c'est le parti au pouvoir Donc, c'est sûr qu'ils devraient peut-être la droit plus que les autres Mais s'il y avait 25, 27, 28 Je dirais, ben écoute, on ne fait pas de cas Mais à 53%, vous savez, vous devez parler à votre frère Pas moi, là Tu sais, moi, je ne suis pas en train de vous insulter Je ne suis pas en train de vous... Je le sais comment vous êtes, je vous connais Il y a des boomers de 45 ans, ça existe On le dit souvent, je ne vais pas le répéter à chaque fois Mais ne soyez pas fâchés de ça Ce n'est pas de vous qu'on parle André, c'est ça, j'ai reçu un message d'André André, pas d'inquiétude, André Aussi, Henri Paul Pas d'inquiétude, Henri Paul Mais si on regarde chez les conservateurs 65 ans et plus, on est à combien? D'après moi, on n'est pas à 15 Chez les conservateurs? Oui On est à 4.4 Bon, c'est là, vous n'êtes pas nombreux C'est de ça qu'on parle On a tout fait notre court poche Ordinaire facile de statistiques au Cégep Quand on regarde ça, on peut décortiquer facilement C'est ça qui nous saute aux yeux rapidement Le pire, c'est que C'est un peu incompréhensible On a de la misère à comprendre On en parlait avec Carlos de Punisher ce matin Sur Radio Pirate Prime C'est dur à comprendre Qui a réussi à convaincre son père et sa mère De voter pour le Parti conservateur Puis eux autres étaient cacus Ils avouaient eux autres-mêmes qu'ils étaient cacus Donc eux autres n'allaient pas voter cac Mais ils étaient perdus un peu Tu sais, pour eux autres, le Parti conservateur n'existait pas avant hier Donc c'était déjà un gros step pour eux autres D'aller voter pour Éric Duhem Mais là, ils sont convaincus Ils ont compris, patente Donc je pense qu'on a tout le monde du travail à faire En tout cas, regarde Je vais revenir tantôt dans les prochaines minutes sur Je n'ai pas écouté le débat J'ai écouté 6 minutes Moi, quand on commence Hier, j'avais collé à la shot J'ai dit, on commençait avec l'environnement Et on commençait avec l'environnement Moi, j'ai un pif extraordinaire Mais j'aurais aimé ça me tromper J'aurais aimé ça qu'on commence avec les affaires Moi, il y a une patente Moi, l'histoire de la COVID Excusez-moi, les gens qui me disaient Il faut passer, tourner la page On est rendu ailleurs Ce n'est pas vrai Parlez aux parents qui ont des enfants Dans les écoles primaires Qui ramènent à la maison des tests rapides Parlez à des gens qui sont dans des réunions En ce moment, des commissions scolaires Qui se font dire par la santé publique Au gouvernement Que là, maintenant On va avoir un problème Dans les autobus Pour les jeunes Qui sont tous en train de se chamoyer Qu'est-ce qu'on doit faire Regarde, ça existe encore ici Et c'est loin d'être terminé Puis moi, je n'ai pas Je ne suis pas quelqu'un qui a du grunge Je ne suis pas quelqu'un qui a de la rancune Mais j'ai une mémoire Et je me rappelle les deux dernières années et demie Puis savez-vous quoi? Je vais m'en rappeler jusqu'à mon dernier souffle Jamais, jamais dans mon existence J'aurais pensé que ma province et mon pays M'auraient fait ça Jamais Les gens m'auraient dit ça il y a 5 ans Un jour, il y a un politicien au Canada Puis il y en a un autre dans ta province Qui vont te faire telle affaire Telle affaire, telle affaire Qui vont t'enlever très le droit Qui vont te confiner chez vous Qui vont t'empêcher de voir un de tes enfants à Noël Tu ne pourras pas circuler sur les routes Je ne peux pas circuler sur les routes Je ne peux pas aller dans ma région Voir ma famille Je ne peux pas Non, non C'est des affaires complètement débiles Et ça l'a très très mal vieilli By the way Parce que ça ne l'a pas empêché Le virus de se propager Finalement Même vacciner Puis même protéger Puis les masques dans la face Il y a 3,5 millions de Québécois Qui ont pogné la COVID à Noël Et là, je pense que Pat Patrouille Le gars du PQ Que tout le monde trouve bon Moi, à chaque fois que je le vois Je le trouve plate à mourir Le gars de Pat Patrouille Qui aurait la grippe De ce qu'on comprend Donc, ne fait pas de campagne La grippe La grippe? Moi, d'après moi Il y a la COVID Je ne veux juste pas le dire Il y a la COVID Ben oui Et s'il a fait un test rapide Oui La majorité En tout cas La majorité des gens Qui ont eu la COVID cet été Qui ont testé des tests rapides Ne savaient pas qu'il y avait la COVID Mais ils pensaient qu'il y avait une grippe Mais c'était la COVID Parce que les nouveaux variants Les tests rapides Plus qu'une fois sur deux Ne fonctionnent pas Avec les nouveaux variants d'Omicron Donc, les boîtes Qui donnent aux enfants Ça ne marche pas Ils ne marchent pas Une fois sur deux Fouillez-le Fouillez-le Vous allez voir là-dessus Il y a des études Qui nous montrent Que les tests rapides En ce moment avec les variants Ils fonctionnent plus ou moins bien Donc, pas de patrouille Il y a probablement La COVID Il l'a probablement donné À beaucoup de monde Hier Alentour Parce que d'après moi Ces gens-là Ils étaient quand même Assez collés Donc, je n'ai pas Je n'ai pas écouté Je n'ai pas écouté J'ai juste pris des vidéos Ici et là Autant d'analyses Puis des petits bouts J'ai poigné ça Ce matin de bonne heure Aux alentours de 5h 5h30 Et je suis un peu déprimé Je ne pense pas Que le Québec Dans 5 ans Va être bien différent De celui d'aujourd'hui S'il est changé Par rapport à aujourd'hui Je pense qu'il va juste être pire On sera plus près Du Venezuela Dans 5 ans Qu'on l'est aujourd'hui Même si on est déjà Plus près qu'il y a 5 ans Donc, mon feeling C'est qu'il n'y a pas grand-chose Qui va jaser Qui va changer plutôt Éric Duhem a fait De son mieux Je pense Sa stratégie Bon, un peu comme on l'a dit Cette semaine Et moi, en tout cas On a parlé passablement Avec Carlos de Punisher Ce matin Je sais que Jerry et moi On est en désaccord Puis même Mr. White Est avec Jerry là-dessus Moi, je suis Moi, je suis de l'école Moi, j'ai osé Faire des choses Que tout le monde me disait Que je ne devais pas faire Donc, bâtis pas Radio X Va t'en pas dans cette voie-là Challenge pas l'autorité Remets pas en question le modèle T'es dans une ville de fonctionnaires Ça marchera jamais Bâtis pas un terrain de golf Haut de gamme Il n'y a pas de marché pour ça Il fait pas assez beau Le Bengrasse, ça poussera pas Il y a beaucoup de terrain de golf Vous n'allez pas vous rendre jusqu'au bout Vous allez faire faillite Porte pas une radio-internet en 2006 Les gens ne paieront pas pour la radio Tes idées sont toujours à côté de la traque Etc, etc, etc Moi, j'ai toujours prouvé aux gens Qu'il était wrong Et je pense qu'à un moment donné Pour te démarquer Même si je suis capable de voir Qu'Éric a une campagne extraordinaire Il est parti de 1% À probablement 20% Si on regarde les sondages de Main Street Mais les fameux coups qui font qu'il y a une vague qui part Ça part de quelque chose Et ça part jamais en jouant la trappe En jouant défensif Ça part toujours Oui, ça peut être un double retranchant Ça peut être quelque chose qui te met dans le trouble Ça peut être quelque chose qui fait que les médias vont l'utiliser contre toi Mais dans la population, ça se peut qu'il se passe quelque chose Que là, la vague part Écoutez, il y a déjà eu une vague orange au Québec Il y a déjà eu une vague orange T'es arrivé d'un peu de nulle part Et ça n'a pris qu'une chose Donc moi, je ne sais pas qui conseille Éric Mais moi, j'ai une énorme confiance à Éric Duhaime Je suis un fan Ma blonde m'a dit cette semaine Parce que je suis allé le voir au Boston Pizza Même si je n'ai pas réussi à le voir finalement Je disais Chérie, je vais aller voir Éric au Boston Pizza Ça ne te dérange pas, je l'ai appelé pour le dire Puis elle dit Ben coudonc, t'es-tu un gros pied? Ben oui, j'étais un gros pied d'Éric Et donc je suis très fier de lui Sauf que la Je dirais, le plan de match Probablement, je ne connais pas son équipe alentour de lui J'aurais aimé qu'il y ait des gens un peu plus alpha alentours J'ai l'impression que ces gens-là Veulent jouer trop défensif Et ça fait qu'Éric perd de son naturel Je me trompe peut-être Parce que c'est dur d'aller contre le succès qu'Éric a Parti de rien C'est lui qui a la plus grosse augmentation Les autres sont tous en train de gérer de la décroissance Il y en a qui gèrent de la stabilité En fait, le seul qui est en hausse, c'est Éric Duhaime Donc c'est dur pour moi D'aller contre, je dirais, cette grosse progression fulgurante Mais c'est parce que je le connais tellement mon homme Je sais tellement son potentiel Je sais tellement comment Il peut être tellement au-dessus de toute cette gang-là Qui sont quand même des talents assez limités À partir du premier ministre qui est probablement le plus limité de la gang au niveau talent Les autres ne sont pas tellement mieux Moi, l'histoire de la nouvelle vague d'amour envers Pat Patrouille Excusez-moi, je la poigne pas zéro Ce gars-là, c'est lui Quand lui parlait à Molenic, j'ai switché de poste Ma blonde et moi, on s'était regardé et on a dit Non, non, pas un jeudi soir Un mardi peut-être Un lundi Mais un jeudi soir, là À se faire une pizza À prendre une bière tranquillement Puis peut-être aussi un petit peu de plaisir Un petit peu de plaisir outre que manger et boire Des fois, life is life Oui Donc, non, c'était pas le mood pour moi Un peu de football à travers aussi, peut-être Donc, c'était pas le mood J'aimais pas nécessairement ça, moyen gars Bon, le premier sujet, c'est l'environnement L'environnement Là, on part encore sur le troisième lien My God Non, 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 non Malgré tout l'exposure qu'il y a, Pat Patrouille Te rends-tu compte? Hier, dans le Main Street Au Québec, au National, il est à 9% Éric est à presque 17% Oui, puis ils veulent pas y en donner Penteu de 0-0-0-0-0 Donc, moi, je sais ça Je veux dire, on n'a pas assez parlé Moi, le fait, j'ai l'impression que les deux dernières années et demie n'ont pas existé Puis que c'est plus débattu C'est comme un sujet passé, puis c'est pas grave Non On savait qu'on allait avoir une histoire semblable De comment on était mené depuis 25 ans On savait qu'on était à la porte d'un chaos Parce qu'on était tout croche Et que s'il arrivait quelque chose d'exceptionnel On allait vivre ce qu'on allait vivre là On savait pas quoi exactement Mais on savait qu'on était toujours sur le bord du précipice On l'a vu dans les deux dernières années et demie On veut plus revivre ça jamais C'est ça qui, moi, me rend insécure Autant que, finalement, le coût de la vie Puis toutes ces choses-là Bien, les sacrements commencent à nous parler d'environnement Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec l'environnement? Dites-moi concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui, concrètement Un énorme territoire Avec de l'électricité verte Faites par nos rivières Oui OK On a une économie qui est patati patata Comme dirait l'autre Qui n'est pas nécessairement la plus grande Oui, on a une cimenterie On a une coupe d'aliminerie Mais à part ça, il n'y a pas bien grand-chose de polluant Il ne se passe pas grand-chose On vit dans le bois Puis c'est dur vivre ici On vit dans le bois Je veux dire Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour changer le climat mondial J'ai hâte de vous entendre Mais dites-moi ce que je peux faire Je sais qu'il y a des gens qui vont marcher aujourd'hui Bonne chance Température 7 degrés en bas des normales Donc 7 degrés en bas des normales Quelle belle coïncidence En passant Je sais que l'ouragan Fiona qui monte vers le nord On essaie de mettre les îles de la Madeleine là-dedans Pour essayer d'être dans l'histoire Elle n'est pas dans le chemin Les îles de la Madeleine n'est pas dans le chemin Elle n'est pas en tout Pourtant un matin, il disait ça Non, 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 non Il va avoir les berges Il va avoir de l'érosion Il va peut-être avoir un peu de vent dans ce coin-là Dans l'eau Mais je veux dire L'œil L'œil est quasiment à la hauteur d'Halifax Ok Donc si vous êtes en Nouvelle-Écosse Même ma fille qui est à Moncton Au début, on disait Elle s'en va vers là Et là, elle est vraiment plus à l'est Que le Nouveau-Brunswick Donc il n'y a pas d'histoire Est-ce qu'il va y avoir un peu de vagues Est-ce qu'il va y avoir un peu plus de vagues Qu'à l'habituel Dans l'océan Puis dans le coin où sont les îles Sans doute Mais je veux dire Ce n'est pas de faire croire aux Québécois Que les îles vont être touchées par un ouragan Et anyway Quand plus il va arriver au nord Plus l'eau va être froide Et plus l'ouragan va diminuer Il va y avoir de la pluie en masse Ça c'est clair Mais ça va diminuer pas mal Surtout au niveau des vents Donc c'est ça C'est mon affaire Pour commencer Je ne vais pas nécessairement vous parler du débat Je sais que Jerry Toi tu l'as écouté Je l'ai écouté Mr White l'a écouté aussi 4-5ème à peu près du show Il faut donner Je ne suis pas un maniaque de Radio-Canada Il est de 1 Mais il faut C'est là qu'on se rend compte Que TVA sont vraiment pourris Télé Métropole Télé Métropole TVA là C'est une disgrâce J'ai dit dans Radio Pirate Prime Avec Carlos Que TVA ce sera toujours Télé Métropole Puis Télé Métropole Ce sera toujours Les tannins Puis Carlos était un peu insulté Puis il a raison Les tannins Il y avait un bout de le fun Léger Oui un peu quétaine Mais au moins c'était le fun Puis il ne nous disait pas Il ne nous passait pas des messages À tour de bras Puis nous faire de la morale À longueur de journée C'est vrai Je vais retirer ce que j'ai dit Sur Radio Pirate Prime Mais c'est là que tu vois que Un mauvais modèle Mal préparé Puis un monsieur Qui n'est pas là Un monsieur Puis pas juste ça Un monsieur qui est retraité Bien un monsieur qui règle des comptes Avec Éric Duhaime Qui règle des comptes Il est là pour régler des comptes Mais j'ai lu par contre Que Patrice Roy Avec celui avec qui Il a voulu passer Le plus de messages Pareils Ce serait avec Éric Duhaime Je n'ai pas vu Je vous le demande à vous autres Plus ou moins Je te dirais Ils s'enfoquaient un peu Dans le timing Parce qu'au début Il a dit On va donner le même timing À tout le monde Puis Éric Duhaime Il a comme fini Est-ce que c'est vrai Qu'il levait la main souvent Et jamais il donnait le droit De parole Je l'ai vu au moins deux fois C'est pas Bien GND Il s'étendait Dans des genres De grands discours À l'infini Moi Je me disais Ils vont-tu l'arrêter Non non Lui il est très mauvais Mais oui Lui il est très mauvais Lui c'est Lui et Pat Patrouille Excusez-moi Je sais pas ce que vous le trouvez C'est Il essaie d'être naturel Mais on dirait Qu'il y a un télésouffleur Moi ça m'énerve Moi quand Tu me cites Des patentes Que t'as appris par coeur Ça m'énerve Il y a pas de feeling Il y a pas d'émotion Je sais pas Si la personne qui me parle C'est la vraie personne Ça m'énerve Le PM est pas en shape En tout cas Une chance qu'il y a un lutrin Il s'accroche après Ça veut dire À un moment donné Tiens-toi droite un peu Mais ça veut dire Il est pas très très en shape Très mauvaise campagne Je pense qu'il est fatigué De la patente Très mauvaise campagne Probablement pas capable De suivre le Tu sais c'est ça Il est chanceux Il est parti tellement en avance Qu'il va finir en avant pareil Oui Mais ça avait été une guerre Tu sais mettons Il part tout au même niveau D'après moi Il est dernier aujourd'hui Et mon feeling C'est qu'il est dernier Dominique Anglade Est habillée en rose pétant Elle a C'est quoi son vidéo C'est devenu comme viral Elle a décidé de danser Sur I got a feeling Puis juste avant D'aller au débat Genre 2-3 minutes avant Elle s'est filmée Puis elle a mis ça Sur les réseaux sociaux Mais ça a été un méga hit Ah ben oui Tout le monde parlait de ça Pourquoi tout le monde Parlait de ça Anne-Marie Dussault Elle était comme Un peu scandalisée de tout ça Ben voyons Oui Franchement Moi oui Elle disait Ouais Là me semble que Ça n'a pas rapport Pourquoi ça n'a pas rapport La madame Elle se met en forme Pour se craquer Pour faire montrer D'adrénaline Puis elle danse sur Comment ça s'appelle Les autres Le band qui faisait ça I got a power C'était I got a feeling C'est C'est Black Eyed Peas Black Eyed Peas Ben oui God C'est un bon band ça Ben oui C'est pas Fergie 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 Elle était bon sur Elle est rendue où elle Je sais pas Elle avait des gros traits Oui ben c'était une belle femme Par exemple C'était une femme Avec des C'est justement Des traits spéciaux Elle était Ah non Elle l'avait pas à peu près Ben est-ce que tu manges De la viande toi Mr Wine Ben oui Il y a des journées Que j'essaie de pas manger De viande Je réussis pas Ok Toi tu manges de la viande J'ai réagi pas mal Oui je mange beaucoup de viande Moi je mange énormément De viande C'est quasiment deux fois par jour La viande Mais d'après le groupe Quand j'ai dit ça A ma blonde Je dis péta Elle dit quoi Péta Quoi Elle dit ben voyons J'ai dit péta Anderson La vidéo Motte les crous Le batteur J'ai dit péta Elle dit péta Péta quoi Ben péta La gang qui défend des animaux Elle dit Ah ouais ouais Qu'est-ce qu'ils ont eux autres Ben j'ai dit J'ai dit eux autres Ils veulent que les femmes Fassent une grève Du sexe Pour sauver le monde Ok Donc vu que les hommes Mangent beaucoup de viande Elles demandent aux femmes De ne plus donner de sexe A leur homme Et comme ça Ils vont sauver la planète Parce que les gros Les gosses C'est des gros salauds Ils mangent de la viande Puis en mangeant de la viande Ben ces gens-là Accentuent un paquet d'affaires Au niveau environnemental Dont ils font beaucoup de morts Ils parlent de Greenhouse Gas Emission Puis toute la patente Ils mélangent tout C'est pas juste pour la défense Des animaux Il y a aussi un côté très Environnemental Maintenant à PETA Et c'est ça Donc Et j'en ai parlé à la blonde J'ai dit Chérie Ouais Ça a l'air qu'il faut que tu fasses La grève du sexe Pour sauver la boule Elle dit C'est-tu ce qui m'énerve De ces patentes-là De ces patentes-là Elle dit Elle dit Elles pensent que Nous les femmes On donne du sexe Non pas parce qu'on a envie de sexe Mais juste pour satisfaire notre homme Voilà Elle dit Dans quelle époque ils sont Voyons Elle dit Si moi je fais une grève du sexe Je te prive pas toi du sexe Je me prive moi Ben autre Ben autre manière Je sais pas si mal On a vu que je parle de patentes de même Mais J'en parle pareil Mais pourquoi Les filles mangent de la viande Ben arrêtez Ça c'est une autre C'est le gars gros cave mange de la viande La fille intelligente et végétarienne C'est ça qu'ils veulent dire Oui c'est un peu ça C'est un peu arriéré comme manière de penser Ben c'est très arriéré C'est très 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 arriéré Hey je regarde le timing On a Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Il est un peu là On fait le tour On s'en va On a un pokeball Oui On s'en va au Japon On a Alec 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 de Japanese Japanese On a Alec de Japanese Ben c'est pour la première fois Dans le fond Dans le Radio Pirate Live C'est Ceux-là Les membres Radio Pirate Sont habitués à Alec Mais c'est vrai C'est notre première sur live Ah oui Donc vous allez découvrir Un autre personnage Oh oui De notre gang Donc Alec de Japanese From Lac-Saint-Jean Donc Oui From Lac-Saint-Jean Qui vit À Tokyo À Tokyo Donc on va être avec lui Tantôt On va faire le tour De l'actualité avec On a la boîte à Pids Parce qu'on est vendredi Avec le monsieur en avant de moi Qui est Jerry Pids Jerry Pids Et le monsieur qui vous parle En ce moment S'appelle Jeff C'est moi Et bien Jeff va vous proposer Pour finir Une poubelle C'est la poubelle à Jeff Et Elle est Toxique Le vendredi Elle est toxique Elle est toxique Mais là Est-ce qu'on va chanter le thème pareil ? Oui oui Mais c'est juste qu'on rajoute toxique La poubelle à Jeff Toxique Toxique La poubelle à Jeff Toxique C'est moi qui vais crier toxique C'est ça exact Donc on se pratiqueras Parce qu'on l'a jamais fait Pour vrai On va se pratiquer live Donc on verra tantôt Ce que ça donne La photo Juste avant de finir La photo du maire de Québec Avec la mairesse L'ancien maire de Québec Avec la mairesse de Montréal Puis le maire de Hull Ou le maire de Gatineau Le mot c'est Hull C'est Hull Je disais de quoi Regarde C'est une photo extraordinaire Si vous voulez voir L'échec du modèle Regarde Je trouve que c'est une belle photo Pour remettre quelque part De la musée Quand on va faire L'histoire de l'échec du modèle On va pouvoir mettre cette photo C'est la gauche socialiste L'extra gauche socialiste Bourgeoise Toxique Qui se sont rencontrés hier Pas très green en passant Quelqu'un de Gatineau Qui s'en va à Montréal Écouter le débat C'est pas green Et quelqu'un de Québec Qui s'en va à Montréal Écouter le débat Avec des amis Juste une affaire Je questionne le verre de vin De Régis Labeau C'est un verre de vin D'après moi À 22 piastres Dans un restaurant Mais Un gros ballon Moi j'analyse beaucoup Les affaires Quand quelqu'un met C'est pas le ballon Il est pas nécessairement gros C'est le fait Que le verre Est plein aux trois quarts Et ça habituellement Quand quelqu'un remplit Un verre de vin De même Au trois quarts De vin rouge Moi j'aime ta théorie Il y a Soit que Parce qu'il a vu Qu'il y avait une bouteille À trois Et qu'il veut en avoir La moitié Puis l'autre affaire C'est que Quand moi je vois Dans une place Et qu'il y a une bouteille De vin Puis qu'on est quatre Puis qu'il y a quelqu'un Ou trois ou quatre Et que quelqu'un Se met le trois quarts Du verre À lui Puis après ça Il laisse les fonds aux autres Excusez-moi C'était pas de classe Mettons qu'on est trois On se commande une pizza Six pointes Moi j'arrive Je vais commencer Puis là je m'en prends Trois points C'est exactement ça C'est exactement ça Ça ressemble à ça Bien raide On s'en va vers Nos autres blocs Alec et Standby En direct du Japon Yes Japon Ça va à Tokyo après Et on est Standby pour le reste Vous êtes sur Radio Pirate Live Ce vendredi Bon week-end The Revolution Radio Pirate.com Fresh 100% 100% pirate Radio Pirate.com Radio Pirate On s'en va au Japon Il faut vous présenter Notre chum Alec Absolument Parce que Si vous avez écouté Peut-être que non Mais on a fait Un moment donné Quelque chose de fun Il s'appelait Jeff Liberté Pendant Plusieurs mois On a fait plus d'une centaine On a mis 120 même 120 Ils sont tous disponibles Sur Spotify Oui Faites Jeff Liberté Puis c'est des rencontres À peu près une heure Et si vous faites Là-dedans Puis vous fouillez Vous allez voir Alec qui est au Japon Premier podcast Où on explique un peu Toute l'histoire Mais Alec d'abord T'es salué Merci d'être là Je sais que pour toi L'heure n'est pas toujours idéale Mais on est privilégié De t'avoir Juste Si t'es capable En une minute et demie À peu près Deux minutes D'expliquer aux gens Qui t'écoutent pour la première fois Sur Radio Pirate Live C'est quoi cette affaire-là D'un gars du haut du lac Qui se ramasse au Japon Marié avec une japonaise Qui joue du violon Le gars est sur Twitter Il est cinglant à mort Il vit un peu comme un retraité Ah ouais Raconte-moi ça un peu Écoute M'en fait mon possible Tu sais que je parle pas beaucoup Fait que je vais Non non On te parle pas gros gros Essayer de faire le deux minutes Bonne chance Ah oui Écoute En 2014 Je suis né au Japon Pour la première fois en voyage C'est la première fois Je quittais le Québec Fait que je suis venu ici J'ai vraiment aimé ça J'ai adoré le mood Le vibe Tu sais que ça soit propre Les gens c'est discipliné C'est tranquille Fait que quand je suis venu La première fois J'ai tout de suite Me suis dit Il faut que je fasse tout Pour réussir à déménager au Japon Fait que dans les années Qui ont suivi Bien j'allais à l'université Où j'ai fait un échange étudiant En Corée du Sud Pour voir si finalement J'aimais le Japon Ou c'est juste que j'aimais l'Asie En allant en Corée du Sud Ça m'a vraiment montré Que ce que j'aimais C'était le Japon Après ça J'ai fait pas mal de voyages Au Japon Pas mal de voyages En Asie en général En même temps Que je travaillais Temps plein Et j'étais aussi étudiant Et j'étais aussi étudiant Temps plein au Canada Fait qu'éventuellement Bien c'est ça J'ai vécu la misère Pendant quelques années Au Québec Pour ramasser de l'argent Donc je grattais les scènes C'est comme je comptais Un pirate tantôt sur Twitter Parce qu'il me demandait des questions Je me disais Écoute quand j'étais au Québec Il y a un hiver Ça me coûtait 35$ Par facture d'Hydro-Québec Oh tu chauffais pas fort Ah non je chauffais pas Moi j'habitais Xavier Fait que ça nous coûtait 35$ À deux Deux mois d'Hydro Ce que je faisais Écoute Je chargeais mon téléphone À job Ou à l'université C'était un bon truc Oui Ben oui J'allais charger Mais maintenant Il y a des compagnies en Europe Petite parenthèse en France Ça qui sont en train de regarder Pour le vol d'électricité J'ai regardé des reportages là-dessus Mais c'est ça J'ai été un des précurseurs Du vol d'électricité Sur les lieux de travail Ouais J'avais tout le temps J'avais tout le temps mon chargeur Fait que des fois J'avais des collègues Quand ils avaient leur téléphone Déchargé Ils me disaient Ah je peux-tu t'emprunter ton chargeur Et tout le monde le savait Ben oui Je chargeais 35$ D'après moi C'est les plus petites factures Ever pour Hydro-Québec 35$ C'est par mois en plein hiver Ho ho Je pense qu'ils croyaient Ils devaient pas y croire Mais ce qui était drôle C'est que C'est un bloc appartement Fait que quand on rentrait dans le bloc On avait une certaine vague de chaleur Qui venait des autres appartements Mais quand on ouvrait notre porte T'avais le vent d'air fric C'était un genre de frigidaire Donc il était juste chauffé Par celui d'en bas Celui de côté Celui d'en haut Il n'y avait rien d'autre Ben c'est ça Je disais à Xavier J'ai dit Nous on était en train Tout chier Les voisins d'à côté Ce qui devraient être des courants d'air Un seul Surtout obligé de chauffer plus Pour vous autres Oui Mais on dormait avec des hoodies Et tout ça Mais tu sais Je l'ai déjà compté une fois On avait passé Moi et Xavier Devant un Timortons On avait le goût d'une beigne Mais ça coûtait 90 $ On est resté 15 minutes À se poser la question Si on allait acheter la beigne Ou ben donc Si on retournait à la maison Puis on laissait faire la beigne Finalement on l'a pas acheté Mais tu sais Comme je disais J'étais étudiant à l'université Temps plein Puis je faisais Juste avec la job Je parle pas de mes investissements Mais juste avec la job Je faisais à peu près Entre 60 et 80 000 Puis là-dessus Là-dessus aussi J'avais des crédits d'impôt Fait que j'avais Le gros crédit d'impôt Qui revenait Fait que Puis aussi J'avais Non t'avais le moyen Ça veut dire T'avais le moyen Pas à peu près T'avais le moyen T'acheter une boîte de beigne Mais tu l'achetais pas T'achetais même pas un beigne Non non c'est ça Une beigne Un beigne Ah oui Lui il dit une Ah ok ok Une beigne C'est une beigne Ah oui Au Saguenay Au Saguenay Au Lac C'est une beigne Ah oui Oui Ça a toujours été une beigne Comme le frite Un frite Il y a des endroits Qui disent un frite Mais au Saguenay Au Lac C'est une frite Oui Mais tu vois Mes beignes Je me suis fait dire Sur Twitter Je sais pas si on va Me l'écrire encore C'est une fois On me disait C'est pas une beigne C'est un beigne Oui oui Mais ouais Non c'est ça J'avais le moyen C'est pas que je l'avais pas J'avais le moyen Nécessairement De m'acheter Même une boîte Au complet Je pense que c'était quoi C'était un 99 Mais je le faisais pas pareil C'est rendu 24,99 Une boîte de beigne Une enlevée Oui c'est ça Aujourd'hui j'ai Krispy Kreme Krispy Kreme Je me gâte Une fois de temps en temps Il y a-tu un Krispy Kreme Au Japon ? Il y en a pas mal Mais Uber Eats Livre pas le Krispy Kreme Dans mon secteur Il livre pas jusqu'à chez nous Fait que Je peux pas en faire livrer Sauf qu'à Samy Souvent avec sa job De professeur de violon Des fois des étudiantes Qui achetaient des boîtes de beigne Fait que Puis là Fait que là Moi à m'amener des boîtes de beigne Mais là j'ai dit Ouais c'est parce que moi J'aime mieux les natures Oui moi aussi je pareil Les glacés Les glacés c'est ça Ouais Exact Fait que j'ai dit T'sais des fois T'as des espèces de Père Noël Des affaires de même C'est trop stock Ouais c'est ça Il y a trop comme de gros sucre Fait que j'ai dit Moi j'aime mieux les natures Mais là c'est rendu Je recevais deux boîtes de beigne par semaine Et c'est bon Dangereux ça Oui Puis tu sais C'est parce que c'est des Krispy Kreme Tu veux pas les gaspiller Non Faut pas les gaspiller C'est impossible C'est impossible d'acheter une Krispy Kreme Ben non tu sais Tu peux pas C'est interdit Mais j'avais Xavier qui habitait ici Dans le temps Fait que Ce que je faisais Ben j'ai refus Quand il venait dur Parce que j'essayais de Tu sais j'essayais de combattre L'envie de démanger Ben quand il venait dur J'ai donné Xavier Puis Xavier il mangeait Il met ton micro-ondes Puis ça revenait moins Ouais Mais là Xavier habite plus ici Ça fait un bout Fait qu'à partir Quand Xavier habite plus ici J'ai dit à Samy J'ai dit voilà Faut que t'arrêtes d'amener des boîtes De Krispy Kreme Ouais j'ai dit Tu leur dirais les desserts De se laquer un peu Parce que c'était les gâteaux On avait tout le temps 2-3 gâteaux Puis tu sais des gâteaux De genre 20-30 piastres Des beaux petits gâteaux Est-ce que les japonais Ils sont-ils sont-ils Ils sont-ils bien 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 Accrochés sur le sucre Ah oui Oui J'ai une bébitte à sucre J'avais fait des muffins Aux carottes Il y a un bout J'avais fait des muffins Aux carottes Puis je dis Je n'avais peut-être Je sais pas peut-être 16 J'en mange un A Samy A Samy disait Des carottes C'est bizarre Mais finalement Elle tripe Puis avec des noix Avec des noix Et tout ça Mais fait que là J'ai dit On va en donner un à Xavier Fait que Je dis à Xavier Si tu veux t'en prendre Tout ça vas-y Finalement le lendemain Je regarde Il reste deux muffins C'est bon La bébitte à sucre Oui Mais Xavier C'est une bébitte à sucre Fait que j'ai dit J'ai dit Xavier voyons T'as-tu pris Toutes les muffins Ben non Juste pour que les gens Comprendent Xavier c'est ton best body Qui lui aussi Était avec toi à Montréal Et qui habite aussi au Japon C'est ça Oui Exactement Qui a marié une japonaise aussi Qui a marié une japonaise aussi Oui C'est ça Tu l'as pas dit tantôt Mais A Samy C'est ton épouse Qui est joueuse de violon Professionnelle Oui mais ça je t'avais dit Dans l'entrée Ce que les gens ne connaissent pas Sur Radio Pirate Live Que l'autre gang De Radio Pirate Prime connaissent C'est grand-mère Grand-mère Qui est la mère d'A Samy Qui est une comptable de formation Mais qui a un pif D'enfer Pour les investissements Je ne sais pas comment ça va Avec la bourse en ce moment La bourse est encore tout croche Aujourd'hui Mais je veux dire Je ne sais pas comment Ses investissements vont Mais c'est quelqu'un Qui a eu du bon pif Entre autres Sur le Bitcoin Oui mais Justement À Samy Il parlait Justement d'argent Puis ça Elle était comme Ça ne me tente pas De changer de l'argent Parce qu'elle a changé son argent Il y a une couple de mois Des yens Pour du US L'autre jour Elle lui demandait Il parlait De ravoir du Yen Puis tout ça Puis là Grand-mère Elle disait Non non Je ne me tente pas De changer mon US Je ne veux pas de Yen Le Yen Fin de décembre Puis Depuis qu'elle avait dit Justement que le Yen Baisserait Le Yen a baissé Environ 45% Wow Depuis le début de l'année Elle a dû faire Une passe de cash Mais elle est heureuse Puis c'est justement Une des petites anecdotes Sur grand-mère Fait qu'eux qui la connaissent Vous aurez une nouvelle anecdote Eux qui la connaissent pas Oui il faut dire Puis on va passer Au sujet important Parce qu'il y a plein d'affaires À dire Mais grand-mère C'est quelqu'un Que les gens D'abord elle est pleine Mais les gens Qui travaillent avec elle Même si elle est âgée Elle travaille encore Et les gens qui travaillent Avec elle Ont pitié d'elle Ils y amènent des lunchs Puis de la bouffe Parce qu'ils pensent Qu'elle est pauvre Puis qu'elle n'a pas une scène Mais elle est riche Mais elle est riche Mais Alec Peux-tu résumer Alec en une minute Qu'est-ce qui est arrivé Avec l'histoire du violon Et à Samy Et grand-mère Dans les derniers jours Hein Je m'en prie courant Oui bien c'est parce que À Samy À Samy joue du violon Nécessairement Comme on dit Puis tout ça Fait qu'elle a étudié ça À l'université Par contre Sa beau Son archet Sa beau de violon Elle était brisée Je sais pas trop Puis Mais c'est une Qui vaut pas cher Ça vaut à peu près 500 piastres Mais ses anciennes Ses anciennes collègues D'université Eux ils en ont À des prix de fou C'est souvent des Chinois Chinoises Avec des familles riches Fait qu'elle en a Un de 500$ Fait que grand-mère Il dit cette semaine D'aller chez eux Fait que Samy va chez eux Finalement il en a acheté Une nouvelle Fait que ça lui a coûté 25 000 Ouais Fait qu'il en a acheté Une de 25 000 C'est fait en France Elle a une centaine d'années À peu près de l'archet Ben voyons donc Ouais Ok grand-mère Elle a sorti du cash Elle a sorti du cash Pour vrai là Ah oui Elle est arrivée Puis elle a acheté ça Fait qu'elle est donnée Là Samy Elle dit Ouais mais ça appréciait pas Fait que Parce qu'il faut savoir Que grand-mère En fait Faut qu'elle me redonne 200 000 piastres C'est une longue histoire Fait que je dis à Samy C'est bien beau L'archet Mais je veux dire Moi mon 200 000 piastres Il est où Mais Elle va le rembourser Pareil C'est juste que là Pour le moment Ben là on a un archet J'ai pas le 200 000 Mais j'ai l'archet Donc là Elle achète l'archet à 25 000 Mais à Samy Elle a un violon Son violon Il a un certain âge Puis c'est pas ce qu'il y a De mieux comme violon Il y a de mieux pas mal Puis là elle est en train D'y parler D'y acheter un nouveau violon Mais un violon C'est 300 000-400 000 piastres Hein? Fait que Ouais oui Un bon violon C'est ça Un violon c'est 300 000-400 000 piastres Oui Des grandes marques Voyons Un violon c'est 300 000-400 000 piastres C'est quoi cette affaire-là? Ouais 300 000-400 000 Fait qu'il faut qu'elle L'arrête pas de dire Alors regardez Non non pas sur Amazon Il y en a 150 piastres À Amazon Ça sonne la canne Ben voyons Ben oui Ouais Fait que Regarde pour ce violon J'ai dit à Samy Si jamais T'achètes un violon À 300-400 000 Je lui avertis moi J'ai dit Il va falloir qu'on appelle Les assurances Les assurances de la maison Donc Tu sais Un violon de 400 000 piastres Dans la chambre à coucher Ça va Un ball avec un case À 132 piastres Ben oui Je n'ai un à 99 en spécial Je n'ai plus beau encore Le best-seller sur Amazon Est à 158 piastres 4 étoiles sur 5 Le sien présentement Vaut à peu près Peut-être 30-50 000 Ok En ce moment Fait que Mais c'est pas Elle a déjà gagné Une compétition Aux États-Unis Numéro 1 Sauf que Normalement Il faut vraiment Que tu ailles Un violon de 300-400 000 Pour gagner Ce genre de compétition À Montréal Il y a une grosse compétition À chaque 2 ans Ou 3 ans Je ne sais plus trop Puis c'est ça C'est des gens Qui ont des violons À 3-4-500 000 Je n'ai pas ça Oui C'est un barouette C'est assez fou Alec Il faut parler De tous tes sujets Parce que Les gens Si vous les suivez Alec Sur Twitter Regarde C'est probablement Que tous les pirates Qui écoutent Radio Pirate Live De par le fait Que vous nous suivez Ou suivez quelqu'un De l'équipe Peu importe Vous avez vu Un moment donné Appareil Vous avez commencé à suivre Donc Alec Je dirais Il est très To the point Sur Twitter Puis c'est de ça Que je veux te jaser Parce qu'on a un paquet De sujets à jaser Je sais que tu es au Japon Mais tu suis pareil Puis je sais qu'avec le décalage Pas grave Tu restes debout pareil Si jamais il y a un débat Je sais que Ce matin J'ai lu Que tu l'avais écouté En différé En te levant Puis j'ai aimé Ce que tu m'as écrit Tu m'as dit Puis c'est le feeling Que j'ai eu C'est la raison Pourquoi ça a fini Après 6 minutes Dans mon cas Puis que je n'ai pas eu De plaisir non plus Au premier débat C'est qu'on dirait Les années 60 Moi je n'étais pas vraiment là Dans les années 60 Mais ça fait vieux Ça fait d'une autre époque Ce n'est pas ça Pantoute Qu'on veut voir Justement le gars Le gars du PQ Ça n'a pas de bon sens Je veux dire Il faut que je me retienne Pour ne pas m'endormir À chaque fois À chaque fois Je l'écoute Le gars Littéralement un texte C'est comme S'il lisait un livre On dirait Qu'il y a un télésouffleur Oui Puis il répète Puis il répète Il a appris son texte par cœur Puis le monde J'ai endé aussi J'ai endé aussi comme ça C'est une cassette J'ai vu des mots ce matin Sur Twitter Que j'ai trouvé Puis j'ai dit Ça a même affaire Ça a même affaire Que la semaine passée C'est même liner Il a juste rajouté À patente d'Halloween Le reste C'est toutes des phrases Qui ne sont pas vraies Puis qui ne sont pas C'est comme pour cacher Qui il est vraiment L'autre essaie d'être cool Il sait que tous les journalistes Disent qu'il est cool Mais voyons donc Il est plate à mourir Je vais le faire Tu sais Je veux dire Le gars Il est mi-figue mi-raisin Puis c'est Tu sais Il doit être bien sympathique Mais je veux dire Sympathique Ça ne fait pas de toi Un premier ministre Puis dans un débat Ils disent tout Je regardais les notes Qui ont donné du 8 sur 10 9 sur 10 Ce n'est pas un débat Qui fait Peu importe la question Il va sortir sa cassette Même si la question Correspond pas vraiment À la réponse qu'il donne Donc c'est vraiment Juste une cassette Puis il dit sa cassette Fait que c'est Tu sais Il y a de quoi à dire Par rapport Tu comprends L'immigration Il y a déjà son petit texte Déjà prêt Peu importe la question Ça va être le même texte Puis ça va finir Il faut être indépendant C'est pas compliqué Son affaire Le but c'est toujours De finir avec ça Pas de patrouille Prévisif en mort Puis tu l'as dit C'est là où tu décroches Quand lui commence à parler D'abord il est lent Il manque de gaz Je sais pas Qu'est-ce que C'est le bout qui me menave Quand il y a une cabale Qui part Quand il y a un plan médiatique Pour essayer de nous faire Nous rentrer dans la gorge Quelque chose Puis je sais Que pour une certaine partie De la population À force de répéter Un mensonge Puis aller full 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 Avec le narratif Qui se bâtisse à l'avance Ça finit par faire des petits Je connais la technique Je l'ai aimé dire Depuis 1984 Je sais comment il marche Mais je veux dire Ça empêche pas Que le gars Il est plate à mourir Il n'y a pas de gaz Il n'y a pas d'énergie Moi j'ai besoin D'avoir quelqu'un Qui a du fuel Quelqu'un qui Tu sais Que je sens Que c'est un alpha Je sens que quelqu'un Qui est un leader Je vois le verre Mais oui Non mais moi Tu sais Le gars est trop calme Trop calme Écoute C'est pas drôle À dire Mais je pense Que Biden A plus d'énergie Que lui Oui Tu sais C'est pas peu dire Le gars C'est un jeune vieux Et à mon avis Il devait avoir 5 ans Puis il devait avoir L'air vieux Il devait dire Tu sais Qu'est-ce que tu penses De GND Parce que ça se rapproche Les deux ensemble Pour être ensemble C'est la même partie Ou à peu près Ah c'est la même affaire C'est juste Puis en plus Ils se font des petits Clins d'oeil Ah oui t'es bon Puis t'es beau Puis tu sais Je veux dire C'est correct Après le débat Vous pouvez juste Vous aller dans une chambre Tout seul Puis je veux dire Vous flattez Puis dire comment vous êtes beau Puis vous regardez Dans le blanc des yeux Je veux dire Vous n'avez pas besoin De faire ça Live à TV Non Mais c'est stagé Pour regarder On est gentil Nous on veut collaborer Tout est stagé Entre les deux Puis tu sais On sait très bien Que éventuellement Le PQ et le QS Ça va être un parti Ça fait que c'est C'est juste pour C'est juste aussi En même temps Le PQ En faisant ça Ça fait des beaux petits yeux À la QS On est gentil Puis GND On s'entend Il a l'air baveux Puis il est baveux Ça peut être aussi Un peu à son image À GND Parce que Quand on regarde Le personnage Au final Il est antipathique Il n'y a pas de connexion Il n'y a pas de connexion Il n'y a pas d'émotion Qui passe entre Puis le fait aussi Qu'à longueur de journée Ils cachent qui ils sont Ils essayent de cacher Comment communistes Ils sont Moi hier je disais Que c'était les gremlins Ils essayent de Être un gremlin Puis être le beau petit gremlin De la journée Pour avoir l'air D'un gars doux Puis gentil Qui s'occupe de tout le monde C'est pas pire Mais on le sait Qu'en fin de journée Tu vas avoir l'air Tu es un communiste Tu es un pur communiste Et on sait Comment le communiste Ça peut Le communiste Je l'ai dit moi J'ai dit aux jeunes Les jeunes réveillez-vous Le communiste Vous le trouvez correct Vous n'avez pas lu son programme Johan Marcotte l'a bien décrit Dans la presse hier Vous n'avez pas lu son programme Je vais vous annoncer une affaire Si vous voulez jouer ce game-là Vous allez peut-être avoir du fun Puis je sais qu'il n'est pas Aux portes du pouvoir Mais faites attention Ce que vous faites en démocratie Parce que Vous allez peut-être élire Quelqu'un qui vous fait Des vidéos TikTok Puis qui vous bullshit Des affaires sur vidéo Mais la réalité C'est que Si vous l'élisez C'est qu'au bout de 4 ans Vous allez manger votre chat Ou votre chien Pour souper Vous l'aimez votre petit kiki Vous l'aimez votre petit minou Le petit kiki Vous aimez le petit kiki Vous aimez le petit minou Mais ça se peut Que Monet a tellement faim À cause de ses politiques Puis de la vision Du monde économique Que ce gars-là a Puis de sa gang Que tu vas être obligé De manger ton chien C'est arrivé au Venezuela On n'est pas en train D'inventer de quoi Les flamants roses Au Venezuela Ils ont passé Il y avait des flamants roses Partout Ils ont mangé flamants roses Ils ont mangé sur le grill Ben oui Ils ont mis sur le grill Le PM Je ne veux pas passer de temps Sur Anglade Pour Vell Je pense qu'elle n'est pas là Malheureusement Ce n'est pas tant de sa faute Le Parti libéral C'est fini Alexandre Tafer Est passé là Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Pour Vell C'est sûr que si c'était Elle n'est pas antipathique Ce n'est pas la plus Elle ramasse un parti Qui est rendu un bout de vie Pour Vell Elle fait ce qu'elle peut Mais une chance Que le PM Legault Est parti Avec quasiment 45% Des intentions de vote Parce que d'après moi S'il partait avec 30 Il serait remontsé à 19 Moi je me demande Même si ça l'intéresse Ça l'intéresse Si finalement De se présenter Ça n'étend pas D'être là Tout ce qu'il veut C'est aller manger Des poutines D'aller servir De la crème glacée Je veux dire Restez Restez chez vous Oui mais en même temps Est-ce que ça Est-ce que quand il fait ça Il parle à sa crowd Parce que Je sais que Ça choque toujours Mais on les a les stats Donc 60 ans Et plus 54% Des gens du Québec Qui ont 60 ans Et plus Vont voter pour Legault Lui il se dit Moi j'ai juste À réconforter Cette classe-là Au nombre qu'ils sont Et le fait Qu'ils votent tout le monde Toute cette gang-là vote Si je les réconforte Si je leur parle Comme ils veulent M'entendre parler Bien salut Comment ça va Mettez-vous dans tes Je suis content de vous voir Dans tes frites Dans ton petit sac De frites bruns Mets-tu du vinaigre Du ketchup Ou de la mayonnaise Mayonnaise Moi je pense que pour plusieurs Ça leur plaît Non C'est sûr que S'ils parlent aux jeunes Il manque sa shot Ça c'est clair Mais Non Mais tu sais Même son faciale On regardait On faisait qu'à regarder On ne parle même pas du premier debat Mais le deuxième debat Avec ses grimaces Puis il y a toujours Tout le temps avec ses sourcils fâchés Là il a enlevé ses lunettes Fait que Il avait l'air moins Mais c'est un gars émotif Ça se peut-tu que Pour un comptable C'est un gars assez émotif Il y a de la misère A contrôler ses émotions Il n'est pas capable Puis moi je trouvais ça drôle Parce que Je veux dire Ça va vous surprendre Je peux être un peu baveux Puis Voyons C'est sûr que moi Oui oui Des fois Des fois Je me disais Ah J'aimerais ça être Sur ce débat-là Je te le ferais fâché Ça prendrait deux minutes Puis il serait en beau sacrament Il serait rouge Puis Puis Je l'habitude Depuis ma tendre enfance D'être capable De trouver le petit Le petit truc Sur quoi il faut que tu pèses Puis Faire fâché Puis je me disais Ah lui Si je t'en débat Je le mettrai en sacrament Mais Si tu le vois Le gars c'est un impulsif Ça doit pas être beau Quand t'écoutes pas Au doigt à l'oeil Il essaie de faire son gentil Papa le gars Comme il l'appelait Mais à mon avis Pendant les séances Du conseil On l'a vu pas mal On l'a vu pas mal Pendant deux ans et demi Je veux dire Si t'écoutes pas Ce que je te dis Je t'envoie à la police Puis la madame Qui s'en occupe C'est la madame là-bas Qui est pas gentille Tu vas voir Que tu vas rentrer chez vous Qu'est-ce que tu penses D'Éric Duhaime Alec Il y a deux affaires Tu sais Dans son cas Le problème C'est que Le premier débat Il était tranquille Mais il a tellement Il était tranquille Qu'on l'a plus ou moins On l'a plus ou moins Remarqué Dans le deuxième Il était Tu sais Il a envoyé une coupe De bons liners Avec la pandémie Le go C'est en pleine en face Il y a une coupe De bons liners Mais Le seul affaire Je pense Qui a nuit Avec un certain nombre De personnes C'est Il était Moi je pourrais dire Il s'acharnait un peu Assez de parler Des fois Un petit peu par-dessus Le go Il est un peu Là-dessus Ça va peut-être Innuir Par contre Avec sa base C'est sûr Qu'hier Il a parlé Vraiment Sa base Avec le troisième Sa base J'ai été réconforté De ce que je comprends Mais rien pour aller chercher D'autres mondes de plus C'est ça? Je ne penserais pas Parce que Le problème C'est parce que D'un côté Si tu joues la carte Moi j'appelle la carte Françoise David C'est-à-dire Le tranquille Gentil Le problème C'est que Tu as l'hôte Du PQ Qui n'a pas d'énergie Tu ne peux pas Aller plus tranquille Que lui Eric ne peut pas Se donner une image De super tranquille Comme à ton J'aurais aimé J'aurais aimé On n'est pas d'accord Tout le temps là-dessus On s'en jase Tout le monde Moi je suis De ceux qui pensent Qu'il aurait dû Il y a une nouvelle manière De faire Qu'on le veuille ou non Que vous aimez Trom ou non Que vous aimez Pollyève ou non Ce n'est pas important Mais on est dans une époque Où les gens De killer liner Qui vont arriver Des expressions Des patentes On s'appelle tout Du débat Avec Le débat De Trump Quand Trump Disait Oui c'est ça Exact Contre Clinton Il était Wrong 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 Tu sais Toutes des affaires Très exagérées Mais qui ont marqué Un imaginaire Puis que là Ça a comme réveillé Une crowd incroyable Jerry lui dit Ouais mais au Québec Tu ne peux pas faire ça Moi je suis de d'autres écoles Je me dis Si tu n'essayes pas des affaires Tu vas ramasser Juste ta crowd Donc à un moment donné Il faut que tu essayes de quoi Tu vois ça comment Tu dis qu'il est piégé Toi s'il va d'un bord Il est foutu à cause du PQ Puis de l'autre Et s'il va de l'autre bord S'il va un peu plus agressif Qu'est-ce qui pourrait arriver Bien c'est parce que le problème C'est qu'en ce moment À cause que les médias Sont tous contre lui S'il va S'il essaie trop D'être agressif Bien là ils vont sortir Ah c'est le duim Des radios poubelles Puis ils vont sortir Oui oui Il était comme ça Puis tout ce qu'il a dit Etc Puis s'il va dans le trop tranquille Bien Ça ne marchera pas non plus Que ça crowd Ils vont dire Ok mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec En plus de finalement Il ne restera pas Aller chercher les votes Du monde Ils vont dire Ah il est posé Puis je l'aime bien Parce que le PQ Le gars est trop tranquille Fait qu'il n'ira pas Aller chercher eux autres Mais ça je dis Puis s'il est trop intense Je pense un au Québec Ça va être difficile Ça va être difficile à passer Quand on regarde finalement Le monde qui est là Mais tu sais Moi je suis d'accord avec toi J'aime le monde avec l'énergie Puis la seule fois aussi Que j'ai trouvé que le gars Avait de l'allure C'est cet été Il avait dit Quelqu'un Je ne me souviens plus C'était quoi exactement Mais quelqu'un était mort Puis il avait dit Comme bon débarrer Quelque chose comme ça Oui Puis on a été en désaccord Sur Twitter Nous deux Oui Mais moi je m'étais dit Pour une fois Qu'au moins il y a de l'énergie Puis pour une fois Moi personnellement J'aime ça Mais dans le cas d'Éric C'est dangereux À cause de Tout ce que les médias Vont dire sur lui C'est comme Anne-Marie Dussault Qui disait hier Que les radios poubellent Elle est même probable De dire Les radios parlées Il faut qu'elle dise Le mot poubelle Fait que c'est C'est tout ça Les médias concluent Il joue sur une ligne Assez mince Donc la glace est mince C'est le simple pour lui Je sais Pour finir Dernier point Que je garde à ta liste de points Que ça revient souvent Parce que là On veut encore attaquer Les pseudo-riches du Québec Comme s'il y avait une tonne de riches Aux yeux de GND Être riche T'as une maison de 500 000 Que t'as payé Mettons 30 000 En 1974 Et aujourd'hui Vos 500 000 Même si toutes les armoises Ont à changer Les couvre-planchers à grandeur Que t'as un petit fonds de pension Réer Ou encore De ton employeur Ou même du gouvernement De 500 000 piastres Lui à ses yeux T'es vraiment vraiment riche Puis il faut aller t'en chercher Le plus possible Pour payer pour un nouvel hôpital Et pour payer pour une nouvelle école Comme si avoir plus d'argent Ça changerait grand-chose Si c'était le con On le saurait C'est quoi être riche au Québec Avec l'inflation en 2022 Par rapport à ce que tu vis au Japon Qu'est-ce que tu penses Que c'est être riche au Québec À leurs yeux À eux Tu vois C'est un sujet que j'avais Il y a une couple de mois Mais tu sais comment on est On parle Puis on parle On passe partout C'est de quoi que je m'interroge Depuis une couple de mois Parce qu'en France L'INSEE avait fait une étude Par rapport à C'est quoi être riche Puis eux avaient dit Que c'était 3500 euros net par mois Ce qui veut dire Au Québec À peu près 85 000 bruts par année Fait que c'est Mettons Quelqu'un qui fait 40 heures semaine C'est 41 piastres à l'heure 85 000 bruts Pour les Français Ça veut dire que t'es riche Si on comprend avec la France Au Québec Tu sais J'ai demandé à du monde au Québec C'est quoi être riche Puis beaucoup de monde Beaucoup de monde me disait C'est 100 000 piastres Je me dis 100 000 T'es pas riche au Québec 100 000 100 000 T'es riche T'es riche Pas riche Si on se fie Mettons à ces chiffres-là Ça dit 85 000 Puis oublions pas Qu'en France Ça compte Paris Ça compte Paris Qui est pas mal plus cher Que N'importe où au Québec Fait que moi Je pense que Québec solidaire Gabriel Nadeau Et tout ça Eux ce qu'ils semblent penser C'est quelqu'un qui fait 70 000 C'est un riche Puis je dis pas net Je dis brut 70 000 brut Parce que 85 000 brut C'est 57 000 net 57 000 net Tu fais pas grand-chose Ben tu fais pas grand-chose C'est sûr que ça dépend Mais tu sais Je vais donner un exemple Tu sais moi Il y a une couple de Peut-être deux mois À peu près J'ai demandé au monde Si vous gagneriez 1 000 $ à vie À dépenser Qu'est-ce que vous feriez Ça veut dire quoi 1 000 $ à vie 1 000 $ par jour Ou par Oui par jour Donc 360 000 par année Claire Exactement Mais moi je leur disais Parce que tout le monde Me disait Ah non moi je vais prendre Le montant forfaitaire Non non C'est pas une loterie Je veux juste voir votre opinion Oui Mais les pirates Les pirates Ils me disaient tout Ah j'ai investi Non non Je leur ai dit C'est en dépense Mais tu sais Fait que je demandais ça Au monde Parce que Tu sais Quand j'y réfléchis Je me dis Parce qu'il faut pas connaître C'est quoi vraiment la richesse Pour penser que 57 000 net par année C'est riche Tu sais comme Acheter un archet À 25 000 $ Puis elle se cache Comme grammaire a fait Tu sais grammaire Avoir acheté de l'archet À 25 000 $ Ça changera rien à sa vie Tu sais C'est un 25 000 Occupe 25 000 Puis ça passe Deux pieds par-dessus la tête Ça c'est riche Acheter un violon À 3-400 000 $ T'es riche Oui Je connais Je connais quelqu'un Par exemple Il est en Italie en ce moment Pour aller voir Un show Un show de vêtements Pour sa fête Il va l'aller-retour Tu sais Le gars Sa famille Sont riches Ils ont à peu près 200 millions de dollars U.S. Fait que tu sais Eux sont riches Quand on commence justement À imposer le monde De voir c'est quoi qui est riche C'est quoi qui n'est pas riche Ça devient difficile Parce qu'on a toute une définition Puis comme moi je dis Moi je ne me vois pas comme riche Sûrement que du monde Me verrait comme riche À cause de mon style de vie Mais Si on prend grand-mère Grand-mère avec une cinquantaine de millions Américains Cash Donc elle n'a aucun impôt payé là-dessus Ça c'est riche OK Grand-mère n'a pas payé Alec Thank you man Dans les riches On l'a vu Jerry Derek Jeter Sa maison 22.5 millions Vendu Le gars L'a acheté La main à terre Ça c'est pas mal riche Ça c'est riche Alec en direct du Japon C'était le Poké Bowl On a fait le tour de différentes affaires Pour la campagne électorale d'aujourd'hui Ben en fait La campagne électorale actuelle Mais surtout le débat qu'il y a eu hier Donc ça nous a fait plaisir Bon on va y en parler sur Radio Pirate Live Mon nom est Jeff Fillion On revient dans quelques instants Sur Radio Pirate Live Oui bonjour Je voudrais commander une pizza S'il vous plaît La boîte La boîte Pizza 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 La boîte à pizza Ah que j'ai Et voici Jerry Jerry Oui faut le dire Et voici Jerry Le vendredi c'est la boîte à pizza Qui est très très bizarre Parce que c'est le vendredi Puis c'est tout ça De faire mélanger Le vendredi c'est ça C'est mélanger On parlait justement De monde qui ont Les moyens Le gars avec le toupette carré C'est sa blonde Qui fait des toupettes de même Zuki Oui c'est sa blonde Qui coupe ses cheveux Je pense qu'il veut économiser Il veut pas aller chez le barbier Donc c'est sa blonde Qui veut Mais il a raison De vouloir économiser Je l'amène au grand salon Oui Parce que d'après moi Érica il ferait quelque chose De pas pire Il aurait l'air moins niaiseux Il aurait l'air vraiment niaiseux Oui Mais il a la bourse encore Il mange encore une gosse C'est quoi qui se passe Non Je te l'ai dit En début de semaine Je pense que Le mois de septembre C'est un mois bizarre Le mois de septembre C'est toujours un mois bizarre Bien toujours Pas toujours Toujours Mais en grande majorité C'est un mois très très bizarre Là on perd encore beaucoup Quasiment 1.5% Sur le gros 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 Dow Jones C'est quand tu regardes le graphique Oh les graphiques Parce que tu le sais Jeff Il y a des investisseurs Dans les investisseurs T'as tout sort de monde Mais les deux grandes Comment dire Les deux grands courants Dans l'investissement T'as les investisseurs Valeurs Ok Un peu comme Warren Buffett Ceux qui gèrent Les grands fonds de pension Et t'as les investisseurs Techniques Techniques Il y en a pas mal plus Qu'on pense Donc ça C'est des C'est un peu comme Les hedge funds Un peu plus risqués Le trading Donc à jour Il n'a pas d'émotion Il regarde les graphiques C'est ça À jour Il regarde beaucoup de graphiques Beaucoup de trading Beaucoup de tendance Et en ce moment La tendance La tendance Est pas bonne Donc si la tendance Est pas bonne Ça veut dire quoi Il y a plus de vendeurs Que d'acheteurs Les acheteurs Sont assis sur les mains Tu mets une chaise Tu t'assois Sur tes mains Ça finira Tu bouges pas Et aussi T'as les graphiques Donc l'analyse technique De tout ça Et comme je te dis En début de semaine Dans le coin De 28 500 À peu près Il y a comme Un genre de support Donc dans ce coin Je pense qu'on va aller S'accoter Là 28 500 On est pour ça En bas du 30 000 Sur le Dow Jones Donc là Il y a comme Un genre de support Il faut que ça tienne Il faut que ce support-là Tienne Pour pouvoir repartir Par après Mais si ça tient pas Faudrait que j'analyse Encore plus Je sais pas Où est l'autre support Technique Mais c'est pas chic Mais quand même Ce support-là Est quand même Assez gros Dans le coin De 28 500 Mais c'est quand même Un autre Un autre mille en bas De ce qui est là Présentement Non c'est pas chic C'est dol au bout Regarde tu prends Un stock comme Justement je te parle De Zuki Tu prends un stock Comme Meta Facebook Meta c'est le nouveau nom Donc Ce stock-là Commencé Juste au début Du mois Le mois là Le mois de septembre On passe de 168 dollars A 139 dollars Un genre de Moins de 18% Un gros mois C'est l'enfer C'est l'enfer Depuis le début Depuis le début De l'année Depuis janvier On est quoi A moins Presque à moins 60% C'est des méchants De claques Zuki Je comprends Que c'est sa femme Qui coupe les cheveux Il n'y a plus de moyens Zuki En blague Zuki Il a perdu À peu près Sur papier 70 milliards Depuis Passez à ça Deux secondes Sur papier Il est 70 Mais ça Je peux te dire Une affaire Il n'y a personne Qui a pitié de lui On ne l'a pas pitié Mais c'est juste C'est comme Du jamais vu Quelqu'un qui perd 70 milliards L'année n'est pas finie C'est quand même Je sais qu'il est riche Il est milliardaire Mais c'est juste Je dis drôle C'est juste Spéciale De voir que Toutes ces milliards Ces compagnies Qui valent des fortunes Et quand ça brasse Un peu en bourse La bourse Qui est assez bipolaire Moi t'as-tu Je pense Je pense À des employés Prenons la compagnie Canadienne Shopify Shopify Ok C'était Il n'y a pas longtemps Le genre C'est pas Amazon Parce que Ce n'est pas Le même principe Mais eux autres Ils permettent À plein des entreprises D'avoir des sites Web transactionnels Puis c'est un On avait une fierté Avec Shopify C'était Ottawa Puis regarde On est fiers de ça Pas à peu près Et Il y a des Ben écoute Il y a des fonds de pension Donc il y a des fonds de pension Qui ont pris Des actions De tout ça Au moment donné Que c'était Je ne sais pas Moi À 85$ Il y en a qui en ont acheté À 125 Il y en a acheté À 150 Il y en a acheté À 176 Et 29 Qui est le pire Qui est arrivé Il n'y a pas vraiment longtemps Juste à la fin de 2021 Puis surtout les employés Les employés Mettons que ça fait Il était là au début Puis là il dit Ben regarde J'ai mon fonds de pension Puis bientôt Je vais pouvoir prendre Ma retraite Parce que j'ai des actions De ma propre compagnie Dans laquelle je suis Et lui il pensait Qu'il valait Mettons 2 millions de dollars Comme employé À travailler là Depuis 10 ans À 15 ans Exactement Et ça c'est quand Ça valait 176 et 29 Et à matin Ça vaut 28$ C'est ça Parce qu'il y a eu Shopify C'était des 3000$ Le fait c'est qu'il y a eu Un split cet été Ok il y a eu un split Oui il y a eu un split Ok Il y a eu un split C'est pour ça que l'action On a donné Shopify en bourse Ça valait des milliers de dollars Ils ont splitté l'action Pour pouvoir Pour que les petits investisseurs Puissent embarquer Mais 176 C'était splitté C'était la valeur splittée C'était splitté Donc là ça passait De 176 À 28$ Oui monsieur My god Tu sais veut dire Mais t'as tout à fait raison Jeff De penser justement À ces employés là Oui Que une partie de leur argent Est dans le fond de pension De la compagnie En action de la compagnie Oui Oui Donc eux autres Ils mangent une claque Eux autres Ils mangent vraiment une claque Mais c'est C'est Tu sais Les compagnies techno C'est ceux qui ont mangé Les grosses techno Que je parle À part quelques stocks Peut-être Apple Microsoft Beaucoup de grosses techno Et des techno Qu'on connait pas trop trop Mais tu sais Des business Qui ont des gros Des gros chiffres d'affaires Énormément de carnage Depuis un an Incroyable C'est capoté Est-ce qu'on a d'autres Dans la boîte à pizza Ça c'est une histoire Capoté Est-ce que tu connais La Lituanie Ouais Ben je suis pas allé Non non je suis pas allé La Lituanie C'est un Je suis pas capable De te le mettre Sur une map C'est ça C'est un ancien Pays Satellite De Ben c'était dans l'URSS De l'URSS Exactement ça Après ça Après ça Ils ont eu des Mais là aujourd'hui La Lituanie Ils ont quelques bons joueurs De hockey Oui Exactement Exactement Mais tu sais Ils ont toutes sortes D'affaires C'est ça qui est spécial Des pays ailleurs On parle du Japon Justement Il y a des affaires au Japon Que Ici on se demande Comment qu'on Tu sais Des affaires qu'ils mangent Là-bas Qu'on mange pas ici En Lituanie Eux autres Ils ont sur Avant là Ils ont Une sorte de chip Vraiment spécial Tu sais Il y a des chips Fromage feta Il y a des chips À Poutine Tu sais Les sortes de chips Que on dirait Que les compagnies Mettent sur le marché Puis qu'on pense Quand on l'est Ça va Mais le monde En revient toujours À la base Les chips ordinaires Les chips salle et vinaigre Barbecue Ketchup All dress Oui c'est ça Mais tu sais Balsamique et oignon Ça a l'air que Le PFK Là C'est pas fort fort Ceux qui aiment Le poulet frit Kentucky Ils l'ont pas aimé Ben Il y a des Des genres de Ruffles Oui les Ruffles Ce que je peux voir Sur le web Il y en a qui sont Il y en a que Ça a pas été Ça a pas été L'expérience d'année Donc ils vont pas M'en racheter Mais c'est ça Mais c'est souvent Ces espèces d'essais-là Parce que les compagnies Ils veulent avoir Des nouveaux produits Ils font des essais Des essais Ben souvent Ces essais-là Comme je t'ai fait goûter Justement À la boisson Avec le Rive Le Coke Rive Donc t'as pris deux gorgées De te dire C'est pas pour moi C'est-à-dire Les compagnies Ils lancent des choses Comme ça Mais là en Lituanie Ça c'est spécial Il y a une nouvelle Saveur de chips Saveur vagin Wow Pussy chips Il s'est marqué Sur le sac Écoute Moi ça fait 22 ans Que j'ai avec ma femme Donc Est-ce que tous les vagins Sentent pareil C'est C'est une bonne question C'est une excellente question Il y en a Qui sentent plus fortes Que d'autres Oui C'est ça l'affaire Souvenir d'une autre époque Il y en a Qui sentent plus fortes Que d'autres Il y en a des fois Tu fais Wow Oui Est-ce que c'est un Quel niveau À quel niveau Sont les chips Je ne sais pas du tout Il y en a qui sentent Le rosé Ils sont quasiment parfumés Naturels Mais ce n'est pas Tout le monde Voilà Je ne sais pas Le niveau Je l'ignore Mais c'est quand même Assez particulier Comme saveur de chips Je te dis C'est spécial Je m'imagine ce soir Je prends Une petite bière Avec ma blonde On a-tu des chips Oui Oui on a des chips J'ouvre le sac De chips Ma blonde Regarde le sac Il n'a marqué Pouce les chips Dans ce sac Voyons donc Je ne pense pas Que c'est winner Mais quand même Tu rentres à ma maison Avec ça D'après moi Si tu veux Faire vendre tes chips Chez Costco Tu arrives au Lillibard Là-bas On a des super bons chips Goûtez à ça Vraiment bon C'est vraiment bon Il en fait un hit avec ça C'est quoi le nom C'est chazchips.com Chazchips.com Et le nom C'est les poussées de chips C'est vraiment spécial Un Un qui s'y connait un peu Un qui a eu beaucoup de relations Je vais faire un lien Entre les chips et ce gars-là Johnny Depp Un gars spécial Johnny Un il est laid Deux il n'a pas l'air propre Puis trois Il fume des genres De petites cigarettes De cigares Je ne sais pas trop quoi Il y a toujours Un petit cigare dans le bout Puis elle La fille Qu'est-ce qu'on me parlait Elle est écoeuramment belle Son avocate Son avocate Moi c'est le mystère Johnny Il faut que tu m'expliques Quelque chose Je comprends C'est un acteur Je comprends ça Je comprends qu'il y a Quand même les moyens Mais tu sais ce gars-là Il a sorti avec la fille De Dirty Dancing À l'époque Jennifer Grey Avant qu'elle se fasse Ta poney d'en face Oui avant qu'elle Elle partait à elle Solo Solo Elle elle voulait C'était sa marque de commerce Son nez Je sais Une très jolie fille Avec un charisme Scrapée par un chirurgien Parce qu'elle Elle voulait changer Voilà Quelle gaffe Une gaffe épouvantable Johnny C'était sa blonde Pendant un bout de temps Après ça Il est arrivé avec Il a sorti avec Winona Ryder Oui elle est folle Elle n'était pas folle Dans le temps à un moment donné Oui C'est une jolie femme Il a sorti avec Kate Moss Oui Il a sorti avec Vanessa Paradis Oui Avec elle Qui a eu ses enfants Là On a eu des problèmes Avec Amber Heard Vanessa Paradis Oui Une des Une des Toons Les plus Tu sais des fois Il y a des hits Que tu ne comprends pas Genre Je ne sais pas Pied de poule Ça là Joe le taxi C'est une des Toons C'est spécial Tu sais flagrant délit J'ai compris Les madames Elles sont comme Ok Mais Joe Joe le taxi Ça je n'ai pas compris Puis j'ai un peu Moi j'ai été dans une station Top 40 à ce moment-là On l'a joué Oui Tu sais Ce n'était pas le choix C'était un hit Tout le monde joue ça Donc là tu te dis Le monde appelle Pour l'entendre Tu te dis voyons donc On les appelait pour entendre Joe le taxi Non regarde Je voulais me tirer en bas du building Quand je jouais ça Je voulais me tirer en bas du building On était au quatrième étage Je voulais que je m'en tienne Quelle toune plate Mais là Depp C'est ça Mais là Depp lui Il est avec Il est avec son avocate Mais avant ça Il était avec Amber Pas tant de choses Oui Amber Hurt Il était dans le cours Contre elle Il a gagné en cours Et la fille qu'on voyait en cours L'avocate c'est elle Oui Mais on s'en doutait Pendant le procès Mais C'est spécial pareil Tu veux dire Toi tu es l'avocate De ce gars-là Tu le sais Tu veux dire C'est sûr que Tu es là pour le défendre Mais on le sait Que ce gars-là Des bouteilles de verre Voila un peu C'est un gars spécial C'est un gars spécial Comme je te dis Il n'a pas d'allure Il n'a pas l'air propre Il est laid Mais il réussit toujours Jeff À se trouver Une blonde Ok Je veux-tu m'emmener là d'ailleurs Veux-tu qu'on parle De Adam Levine Parce que On a parlé d'Adam Levine Pas mal cette semaine J'étais un des premiers À parler d'Adam Levine Avant que le Québec En entende parler Je ne sais pas pourquoi Ça a pris 24 heures Mais cette histoire-là Sorte ici Ça a pris quasiment 48 heures Il y a d'autres détails C'était l'histoire Ça en début de semaine Quand il y a une des filles Une influenceuse Sur Instagram Tu sais Belle fille Bien faite toute Mais tu sais Un peu fake Des cils à pu finir Maquillée Comme ça ne se peut pas Oui Oui Le reste C'était très beau Mais tu sais Je veux dire un peu fake L'onguette a dit Bon ben Lui il m'a écrit Puis là Il voulait Il voulait m'avoir Puis j'étais sa maîtresse Puis là J'ai trouvé ça sick À un moment donné Quand il m'a demandé Écrit là Pas d'autre voix Il a même laissé Des traces de ça Il dit Ma femme est enceinte Et est-ce que je peux Appeler mon nouveau bébé Avec le nom Son nom c'était Snow Je ne sais pas trop Je ne me rappelle plus De son nom Elle dit J'aimerais ça Appeler mon enfant En utilisant ton Prénom Excusez-moi C'est vraiment sick Faut vraiment Oui Faut vraiment Que tu sois Une personne Soit complètement Égocentrique Que tu te sacques De tout le monde Allentour de toi Ou encore T'es carrément Un cinglé Ou t'es un malade Dans la tête C'est les deux Ça se ressemble C'est Sumner Sumner Il voulait appeler Il dit Parce qu'ils ne savent pas Avec sa femme Qui est une Sa femme c'est une mannequin Victoria Secret La femme d'Adam Levine Le gars de Maroon 5 C'est une mannequin C'est une super femme Ils ont eu deux enfants ensemble Ils font des belles photos Deux maniaques de golf Mais Adam Il est populaire Il est beau Et probablement Qu'il peut avoir Les femmes qu'il veut Donc là Elle est enceinte Pendant qu'elle est enceinte Il écrit à plein de filles Là c'est ce qu'il a sorti cette semaine Il a même écrit À Elisabeth Rioux Mais elle veut être dans patente C'est dur à suivre un peu l'histoire Mais ce que j'ai compris C'est que Lui Il se promène Sur les réseaux sociaux Puis il envoie en DM Des messages Oui Oui Et là il y en a une Qui a écrit hier Puis c'est un peu Pour faire un parallèle Avec ton histoire Oui Il y en a une Qui a écrit hier C'est sa prof de yoga OK La prof de yoga De Adam Levine Elle a dit Bon ben lui Il m'a écrit aussi Puis il m'a dit Qu'il n'avait jamais vu Un beau cul comme le mien Oui Puis qu'il aimerait ça Passer la journée Avec moi Tout nu Toute la journée Puis là elle dit Là j'en parle Puis elle dit C'est mon moyen De me soigner Il est là Donc elle veut Être en mode De se soigner De ça Là là On va arrêter Une affaire là Là on va arrêter De jouer On va arrêter De jouer aux hypocrites Adam Levine Envoie un message À quelqu'un Peu importe la fille Il dit Je veux coucher avec toi Toutes les filles Il dit oui OK La seule histoire Dans l'histoire De Adam Levine C'est que C'est une histoire Entre lui et sa femme Et aussi ses fans Parce que là Il avait l'air d'un gars Qui aimait sa femme Il avait l'air d'un gars Avec des belles valeurs Après là finalement C'était un douche bag OK Donc Mais toutes les autres Il n'y a pas de victime Là dedans Quelqu'un écrit Puis il est en train De cruiser en DM Il n'y a pas de victime Il n'y a pas de victime Tu n'as pas de soigner De ça Parce que tu crois À l'inverse Quand c'est arrivé Ces filles-là étaient Flattées Toute la gang My God Adam Levine Me veut Oui Wow Il veut Il me trouve Que j'ai le plus beau cul Que j'ai jamais vu Il veut passer la journée Tout nu avec moi La vérité A pas à être Soigné de rien Tout le monde C'est la preuve Tu l'as Adam Levine C'est un super de beau gars Il est top shape Il est hyper populaire L'autre c'est un has-been C'est un Il a l'air de Il a l'air d'un C'est un pas propre C'est un ivrogne C'est un tout croche Puis malgré ça Malgré ça Il peut y avoir N'importe quelle femme C'est la planète Donc il faut arrêter Les games Il faut arrêter Les histoires Moi je trouve Qu'on est dans une époque Où tout le monde Joue à victime Non non Adam Levine Encore aujourd'hui Adam Levine Point n'importe quelle Belle fille Sur Instagram Puis il dit Je te rencontre À 4h Je vais te chercher En jet privé Puis je veux qu'on passe Une fin de semaine Dans une villa en Italie Toi et deux C'est oui C'est ça 99,1% du temps C'est oui À quelle heure t'arrives Une fois qu'il te dombe Ben là Elle dit Il m'a utilisé Il m'a fait croire Qu'il voulait être Ma maîtresse Et même laisser sa femme Etc Je suis tellement blessé Arrêtez là Je veux dire Faut passer par ça Excusez Ça c'est un bout De poubelle toxique À Jeff C'est toxique Je m'excuse Je m'excuse Je suis dans la boîte À pizza à Jerry Le mondial de football Le soccer Tu ne parleras pas De la bière Non Je veux une autre affaire Il n'y a pas de bière Ben non Il y a de la Budweiser Budweiser comme en dite Il y a de la Budweiser Sans alcool Oui mais t'es au Qatar Franchement Tu fais Non non T'as peu là T'as une compétition mondiale Tu peux changer tes règles Pour deux semaines Exactement Exactement Normalement Le mondial c'est l'été Mais là Ils vont le faire Cet automne Parce que c'est au Qatar Il fait trop chaud l'été On va voir ça l'automne C'est chaud pareil C'est très très chaud Mais ça va être du 20 novembre Au 18 décembre C'est le mondial quand même C'est quelque chose La fin c'est qu'eux autres Ils reçoivent le monde entier Pas de bière avec alcool C'est spécial Ça c'est très bizarre Tu peux en prendre à l'extérieur Il y a une zone à l'extérieur du stade Où tu peux en prendre Ok Mais tu ne peux pas en prendre en dedans Mais là ils ont fait des tests Parce que là à un moment donné Il y a un stade Ils ont fait des tests Ils ont dit Ben là on va faire Il faut qu'ils se préparent Le monde entier arrive là Dans 60 jours À peine Ils ont fait Ils ont ouvert le stade Un super gros stade 80 000 personnes Il y avait une game Il y avait une game de foot Le stade Il rouvre le stade Après 45 minutes Il n'y avait plus d'eau Hein ? Le stade a manqué d'eau Parce que Nous autres sont en plein désert Donc le système d'irrigation Ils sont comme nous autres Ils manquent d'eau Oui Le système On tombe les dégouts Le système Il ne peut pas juste les égouts Je vous l'avais dit Bonjour Jerry C'est moi le maire de Québec Je vous l'avais dit Qu'on allait finir par manquer d'eau Manque d'eau Après ça La clim lâche Dans le stade Plus de clim Le stade est plein Il y a 80 000 personnes Ben voyons donc Oui Non C'était C'était Jeff C'est un test qu'ils ont fait C'était un désastre monumental Plus d'eau Plus de clim Il y a 80 000 personnes Dans le stade Ouais Une chance C'est pas arrivé Pendant le mondial On s'entend dessus Mais là Ils ont 60 jours Pour se remettre de ça Mais quand même C'est spécial Qu'est-ce que tu veux Les autres Ils ont bien fait De faire un test Ils ont bien fait De faire un test Qu'est-ce que j'ai pour toi Ah oui Une dernière Tout le temps Les affaires Regarde c'est vraiment une boîte As-tu vu Phil Kessel J'ai vu Phil Kessel Top shape Il est cut au bout D'après moi Il mange des hot dogs Végés C'est des Oh Il mange pas de pain Il mange Je pense qu'il mange juste La saucisse tofu Il mange la saucisse tofu Le gars il est super cut Donc c'est le fun Le gars Il vient de signer un contrat De 1.5 million Il veut continuer à jouer Il dit moi Je continue à jouer Il s'est mis en shape Il va jouer à Vegas Why not Pourquoi tout le monde dit Que Vegas sera pas bon Ben Vegas Il a high kill cette année Ils ont Mark Stone Qui est un excellent joueur Marchesso est là Ils ont une équipe correcte Une équipe correcte Faut tu m'expliques quelque chose Avant de partir Avant de l'avoir fait signe Il faut y aller Il faut y aller Mais vas-y Vite 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 L'histoire de Hauteur box L'histoire des Les accessoires Tu sais les cases de cellulaires La compagnie Avec la loi 96 Ils veulent plus livrer ici Je comprends pas cette histoire C'est le bout que je comprends pas Ils veulent pas livrer C'est quoi le rapport Moi j'achète des affaires ailleurs Puis c'est pas francisé C'est pourquoi qu'ils Ne veulent plus vendre ici J'ai pas compris J'ai pas fouillé C'est-tu parce qu'il faut Qu'il donne une garantie Sur certains produits Il faut qu'il les mette en français Je sais pas Je sais pas Mais regarde T'es-tu surpris de ça ? T'es-tu surpris Qu'on se fait des lois Qui donnent le goût Du monde De ne plus investir ici Puis de ne plus On veut s'éliminer tout le temps On fait ça Mais regarde Je connais pas le fond de l'histoire Sérieux je le connais pas Mais moi ça me fait peur C'est ça le genre de patente Le message qu'on envoie Trop souvent Dans un paquet De patentes Qu'on fait Comme de quoi Qu'on est fermé Pour de la business C'est incroyable On a l'air On est les zouaves d'Amérique On est les zouaves Je sais pas C'est l'impression Tu prends les accessoires Des caisses de cellulaire Ben oui Ça veut dire à un moment donné Ben oui Ben oui Thank you mon ami Jerry Voilà pour Voilà pour la boîte à pizza Parce qu'on est vendredi Puis on est en plein On est en plein week-end Puis on est de bonne humeur Après pour finir Juste avant de s'en aller On fait une dernière poubelle à Jeff C'est une poubelle toxique Radio Pirate Do you like it? Yeah! Pirate La poubelle à Jeff Toxique! La poubelle à Jeff Toxique! La poubelle à Jeff Toxique! T'es innocent Oh regarde C'est la poubelle toxique Parce que c'est celle du vendredi Elle est toxique Tiger Arrête un peu Arrête un peu On se laque Une petite affaire Tiger est en mode grattage On se calme un peu Il a son chandail de pirate Mon chum Tiger Bon Je vais commencer par une petite affaire Je vais faire une petite mise au point Tu sais des fois Je vous dis souvent Que les journalistes Sont Soit qu'ils sont de mauvaise foi Ou c'est vraiment des gens Pas très intelligents Tu sais Si vous connaissez des gens Qui sont devenus journalistes Que vous connaissiez plus jeunes C'était habituellement un peu Les plus cruches de la gang à l'école Et Ils ont continué Parce que c'est un des C'est un des métiers les plus faciles à faire Si vous êtes capables d'écrire sans faute Vous êtes capables de Vous êtes capables de Vous en aller à bien des places Et Mais tu sais Ils le disent eux-mêmes Ils étaient vraiment mauvais en maths Ils étaient vraiment mauvais en science C'est maintenant ces gens-là Qui font la Mais moi je pense qu'il y a un peu De mauvaise foi aussi Mais Faisons un mélange des deux Hier Je n'ai pas écouté Comme je vous l'ai dit au début Je n'ai pas écouté le débat Mais j'ai écouté quelques vidéos ce matin Et ça je ne suis plus capable Ça sérieux je ne suis plus capable Ça là De voir que des médias font des débats Puis qu'on réussit à convaincre des gens Avec des choses aussi banales Puis avec des peurs de bonhommes satan Je vous le fais entendre C'est 32 secondes C'est une des plus mauvaises à la télévision C'est la madame Qui est là depuis trop longtemps À Radcan Dussault Madame Dussault C'est Très 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 biaisé De mauvaise foi Le culot d'être encore là Après s'être fait démolir Par Madame de la France Le Pen Madame Le Pen La fille de l'autre Donc après ça Jamais Moi plus jamais J'aurais refait cette émission-là De ma vie Puis jamais Puis jamais Elle est encore là Elle est encore là Ça fait la morale Puis ça finit plus Puis ça Donc voici les 32 secondes On revient là-dessus C'est ambigu Parce que là M. Duvème La façon dont il s'est présenté Les choses ce soir Il dit pas tellement autre chose Que François Legault Il dit Vous pouvez aller Avec votre carte soleil Soit dans le privé Soit dans le public C'est pas ça Normalement Qu'il nous dit Depuis le début C'est qu'il y aurait Deux systèmes parallèles Qu'on permettrait À des médecins De sortir complètement C'est-à-dire De pratiquer dans l'un Ou dans l'autre Mais ma compréhension C'est quand il est dans le privé Et dans sa public On arrive avec la carte De crédit Et dans Avec une assurance privée Parce que vous payez Votre assurance Attends un peu Là Je pense qu'il fait Paré exprès Pour ne pas comprendre Michel David Oui Si jamais Michel David Il est au devoir Ok J'étais J'étais ticu Puis Michel David Il m'énervait déjà Ok Je veux juste vous le dire J'étais flot Puis il m'énervait déjà Mais là Si jamais Michel David Ne comprend pas L'histoire Qu'Éric Duhem Prévoit Pour le système De santé Avec un mélange Comme ça se fait Partout ailleurs Dans le monde By the way Si Michel David Croit vraiment À ce qu'il a dit C'est vraiment un nono Je ne pense pas Qu'il est nono Je pense qu'il est Pire Il est de mauvaise voix Voilà Il fait par exprès Pour mélanger la patente Puis faire semblant De ne pas comprendre Oui Puis l'autre pareil La blonde est pareille À côté Oui Sérieux Qu'est-ce qui est dur À comprendre là-dedans Il y a deux affaires Tu peux être Comme les dents Tu peux être Dans Pas les dents Les médicaments Tu peux être Avec le régime public D'assurance L'assurance maladie Ou sinon Si tu prends Un régime privé D'assurance maladie Il y a Une déduction d'impôt Qui arrive Avec ton assurance Que tu payes Puis tu as Ta propre assurance Ça c'est le bout De l'assurance Ça c'est le bout Ça c'est le bout De l'assurance Ensuite pour le monde Une fois que vous êtes assuré Avec un ou l'autre Vous allez Ou vous allez voir Votre médecin Vous voulez Le médecin Il travaille dans les deux Il travaille dans le public Et il travaille aussi au privé Fait les deux Oui C'est ça qu'Éric Duhaime dit Maintenant les médecins Les médecins aujourd'hui Doient choisir entre le public Et le privé S'ils font du privé Ils ne peuvent pas être au public Ce qui est cave Complètement cave Dans le plan d'Éric Duhaime Facile à comprendre Ils vont pouvoir travailler Dans les deux Ils vont devoir travailler Dans les deux C'est pas compliqué Ils peuvent travailler Juste dans le public Mais si jamais Ils sont au privé Ils auront à faire Des heures au public Également pour être sûr Que le système Ne perd pas trop de monde Je veux dire Et pour le monde Vous appelez un médecin Vous allez dans une clinique publique Et on vous dire Et on vous dit Il n'y a pas de place Mais vous êtes malade Bien vous allez appeler Dans une clinique privée Et si jamais Il vous dit Bien venez nous voir Après midi à une heure Il y a un médecin Qui va vous voir Vous présentez la carte Votre carte d'assurance maladie Si c'est la carte d'assurance maladie Du Québec Vous la présentez Si vous êtes avec une autre compagnie Que celle du gouvernement Vous présentez votre carte C'est-tu vraiment dur À comprendre ça C'est ce que ma soeur fait en Europe Bien c'est ça Je veux dire Ça existe en Espagne Ça existe dans des pays scandinaves Qui sont là À vanter à tous les jours Je veux dire Je comprends que le monsieur Il est peut-être fatigué Il est rendu à 71 ans Il fait ça Il est un grand défenseur Du modèle québécois C'est le modèle Le modèle Le modèle Mais ok Vous avez le droit d'être contre Les chroniqueurs ont le droit D'avoir la liberté D'être contre une patente de même Ils ont le droit là Moi je ne le renleve pas On n'en arrive pas le droit De dire ce qu'ils veulent dire Mais essayez pas de jouer Puis d'essayer D'entrecuter toute la patente Pour mélanger le monde Vous le savez très bien De quoi on parle Dites donc Moi je trouve que le système Que là il est parfait Puis que le monde S'est pas capable De voir un médecin Bien ils s'organiseront Puis le système On touche pas à ça Parce que c'est un système Qui est universel Même s'il est tout croche On l'endure de même Dites ça à la place De faire à croire au monde Que les gens Qui vont prendre le système Qui sont pour le système De Éric Duhem C'est un système à deux vitesses Et qui va avoir une place Où tu vas payer Avec la carte d'assurance maladie Et l'autre place Que tu vas payer Avec la carte La carte Visa Ça là C'est de la C'est de la Hey on entendait ça Il y a 25 ans My god On est rendu ailleurs Arrêtez de faire peur au monde Avec des histoires de même C'est triste On se dit intellectuel À un moment donné C'est simple C'est très simple Ça peut pas être plus simple que ça C'est clair Ça peut pas être plus simple que ça En tout cas Regarde Une histoire de même L'autre affaire La patente La patente De taxer J'ai vu Un message Facebook De QB Radio La radio de Québécois Ils font de la radio Entre eux autres J'aimerais ça que ça soit plus populaire Moi je suis pas contre ça La radio sur le web On est sur le web Mais eux autres Le radio est tellement pas bonne Qu'ils se parlent entre eux autres Mais c'est pas grave Donc t'as Isabelle Maréchal Avec Mario Dumont J'ai écouté ça un petit peu Et là on dit Ben moi je suis pour Qu'on surtaxe les pétrolières Ça là Je sais qu'on a On a moffé des affaires On a moffé Bon Peut-être qu'on a permis À des gens De laisser les maths Trop de bonheur On n'a pas fait De cours d'économie Moi j'ai eu Des cours d'économie Je pense qu'on a l'air 5 Mon prof Paul Boivin T'es écœur T'es très 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 bon Long à tipinge Mais après ça On a comme abandonné ça Et surtout dans le domaine Des médias Donc les journalistes Ce que je vous ai parlé tantôt Les journalistes Les animateurs de radio Les gens qui sont dans les médias L'économie L'argent Les chiffres Ils sont Ils sont Tout mêlés Ils sont tout mêlés Actuellement Les compagnies de pétrole Que vous voulez surtaxer Un Les compagnies de pétrole L'année passée Si vous les surtaxer On fait quoi l'an passé Quand le litre d'essence Est à 90 cents Je veux dire On peut pas Commencer à aller chercher Quand ils ont une bonne passe Cette bonne passe là Le permet de trouver Du pétrole ailleurs Qui vont nous permettre Probablement de rouler D'avoir les légumes Qu'on veut dans 10 ans Dans 15 ans Faut m'abandonner Qu'ils font de l'argent Et n'oubliez pas une chose Il y a également des rendements À la bourse Qui sont importants Pour votre fonds de pension Exactement Le fonds de pension Des employés de l'État Le fonds de pension Des employés D'une université Des employés Ah oui mais on se retire du pétrole En ce moment Si vous retirez du pétrole Vous êtes vraiment un idiot Mais cette idée là Qui est propagée par Je pense Qui parle de ça C'est-tu le Parti québécois Qui parle de ça également Ou c'est GND Le PQ aussi Les deux GND et le PQ Faut miroiter aux gens Qu'on peut aller taxer Les pétrolières Arrêtez ça tout de suite Le problème au Québec C'est pas les pétrolières Oui les pétrolières exagèrent Oui les détaillants exagèrent Vincennes Dulit en ce moment Mais essayez donc De créer Un genre de compétition Actuellement Tous les Tous les Distributeurs de pétrole Ceux qui nous vendent le pétrole Ça va prendre les mêmes gangs Tu as le couche-tard d'un bord Puis tu as du fringue de l'autre bord Donc assurez-vous Qu'il y ait Une meilleure compétition Puis qu'il y ait plus de joueurs Puis on va en avoir une pour vrai Qu'il y ait plus de Costco Tout ce monde Ça va peut-être Mais les mêmes pétrolières Vous offrent le pétrole En ce moment en Floride À 80 cents le litre C'est les mêmes C'est les mêmes pétrolières Je pense à ça que le nôtre Est à 1,64 Je veux dire Vous frappez sur les mauvaises Les mauvaises personnes Je ne suis pas amie Avec les pétrolières Je n'ai rien à foutre Des pétrolières Regarde, je viens de me commander Une voiture électrique Pour l'an prochain Parce que justement Je veux qu'une des deux voitures Soyez Je n'ai rien de lui donner de l'argent Je n'ai rien de lui donner de l'argent Regarde Je n'ai pas une relation d'amour Avec les pétrolières Mais si c'était vrai Ce que vous dites Actuellement Le fuel Le gaz à notre chance Serait à 1,65 En Ontario Il est à 1,40 Ma fille est à Moncton Et tu dis là Il est à 1,44 Il serait à 1,65 Si c'était la même chose En Alberta Au lieu d'être à 1,24 Il serait à 1,65 Si au lieu d'être à 80 cents En Floride Il serait à 1,65 Donc il y a quelque chose Que vous n'avez pas saisi Mon feeling C'est que celui Qui vous crosse en premier C'est le gouvernement Et sa machine C'est tout le système Qu'on s'est donné Qui fait que Plusieurs joueurs Incluant les pétrolières Et surtout ceux Qui le vendent à la pompe Profitent de vous autres Ça c'est le modèle québécois La régie de l'énergie Les patentes de ci Les patentes de ça C'est le modèle Encore une fois Qui en bout de ligne Fait qu'on a L'essence La plus chère En Amérique Les pétrolières Ils n'ont rien à voir là-dedans C'est les mêmes pétrolières Ici Qu'en Alberta Qu'en Floride Qu'au Texas Qu'au Delaware La différence La différence Du double Au simple Pour le prix C'est pas les pétrolières C'est les crosseurs Au bout de la rue Qui ont besoin De votre argent Pour donner à des amis Et essayer d'investir Dans des patentes Qui sont plus flyées Les unes les autres Et pour payer 600 000 salaires Pour des gens Qui sont supposés De vous donner Des services Que finalement Vous ne recevez jamais Donc voilà C'était ça Ma boîte Ma poubelle est vraiment toxique Aujourd'hui Je m'en excuse Pour un vendredi Mais j'ai pas le choix Parce qu'il se dit Des absurdités terribles Et personne ne réplique Ni même mon chum Eric Je trouve que mon chum Eric Ne réplique pas assez Sur ces points-là Faut qu'il leur réponde Faut qu'il les brasse un peu On est rendu Dans la démagogie On est rendu Dans les fake news On est rendu Dans l'invention Faut remettre ces gens-là Les gens des médias surtout Faut les remettre à sa place Tu parles du PQ Qui veut Il parle de sur-profit Ils ont imposé Les sur-profit Ils parlent de milliards de dollars Mais moi le PQ Il y a une affaire Quand même un peu spéciale Qui ont dit Leur fameux train à haute vitesse Je sais pas si t'as vu ça passer Oui Les gens de Sherbrooke Vont pouvoir aller magasiner Au 10-30 Ça c'est Après moi Les gens qui vendent Après moi Les commerçants de Sherbrooke Qui sont contents Un train à haute vitesse Sherbrooke-Brossard Ils sont incroyables Thank you Mr. White Thank you Pour toute la programmation De cette semaine Et merci à Jerry Et tous nos collaborateurs Et voilà pour Radio Pirate Live On se reparle lundi See ya Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada